Facebook et Twitter et tout ça. Donc, après, est-ce qu'il y a une intervention? Je suis un peu en retard. Donc, c'est... Tenez attention. Bonjour. En termes de financement, est-ce que vous avez abordé les possibilités de crowdfunding et de financement? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu? Est-ce que c'est des plateformes qui existent déjà sur les projets? Vu que c'est la base, finalement, que je vais le pouvoir donner des alternatives et la base dans des projets de financement de médias alternatifs directement? On n'en a pas parlé, mais c'est une excellente façon de conclure un peu en point d'interrogation. Puis, juste pour résilter la double, on dit l'idée, c'est de diversifier les voies, donc de donner le plus possible la possibilité aux gens de contribuer avec leur message, avec leur version des prêts, si on veut, puis une façon de faire ça aussi, ou l'autre route, si on veut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le plus possible de gens qui contribuent financièrement à rendre ces projets-là viales, parce que l'indépendance financière, c'est ça qui va faire en sorte que les médias alternatifs vont réellement demeurer indépendants des autorités publiques et pouvoir créer des entreprises privées. et donc, c'est un peu la clé. Et puis, effectivement, il y a toutes sortes de plateformes de financement, d'un petit crowdfunding qui ont de financement par la masse. Et c'est effectivement une avenue que je voudrais continuer à réfléchir. On va peut-être s'arrêter là-dessus pour la portion table ronde sur les médias alternatifs. Je remercie, je remercie Steph et Marianne de TV, Claudine des Attends-Citoyens, Tim de la Média Co-op, et tous les gens qui sont ici pour écouter, pour participer. On va continuer la discussion. On est là jusqu'à 18 heures dans le cadre de cette discussion honte libre qui s'inscrit dans la programmation du festival Hors Cadre. qui se poursuit jusqu'à samedi, ce soir, après la discussion qu'on a maintenant. Il va y avoir un lancement de livre, un livre qui est paru chez Lux Éditeurs sur l'anarchisme au Québec, qui s'intitule Nous sommes 5 gouvernables. Et puis, plus tard, à 20h30, à la SAT, une soirée masse et médias pour célébrer les médias autonomes. Alors, ça, c'est pour la suite des choses aujourd'hui. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller faire un tour juste ici à côté à l'espace porteur de parole, vous pouvez inscrire vos réflexions par rapport aux médias, à la grève et à ce que vous pensez de tout ça. Dans ce sujet, je vais rendre la paque à mon collègue David. Est-ce qu'il est peut-être venu passer à la micro pour que vous puissiez continuer? Oui, mais en fait, c'est une question de digérer tout ça. Un peu comme à la radio, vous allez écouter un peu de musique, on va aller écouter une petite vidéo justement des intercitoyens, vidéo pour revenir aussi sur la thématique de la grève. Donc, vidéo sur la grande manifestation du 22 mars 2012. Et juste avant, Steph, je vous ai marqué, 99% des médias est là en live stream et le live stream de 99% des médias est également diffusé sur Touteux TV. Et Steph m'a dit que ça va être rediffusé éventuellement. Donc, regardez ça. Ceux qui ne sont pas effectivement avec nous, on vous salue aussi. et n'hésitez pas à venir nous voir. On est à l'écart de la grève à la grève si vous êtes en ville. Passez par un tour. On est là jusqu'à 6h. On va regarder avec le film. C'est une manifestation du 22 mars. Les altars citoyens. Et après, on continue la discussion. Ça, c'est la pièce qu'on écoutait tout à l'heure. On va essayer de le trouver. On a beaucoup d'équipes à le présenter. Bonjour. Bonjour. Check, check, check. Ça, c'est ce qu'on appelle les bâtiments techniques de direct. Alors, si vous avez cela en rythme, vous pouvez aller à l'heure. Le carreau, le carreau, le carreau. J'enlève le carreau. Le carreau, le carreau. J'enlève 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 ton mot. Tout d'entre eux, il tomberait un autobus duュ樽. Il valt un autobus d'affûts. Il s'intitule juste tolée 6 junontäval. Ça prend du homogeneous général de Québec. Y'a des gens qui me flabrent parce que ils volent. Il n'y avait plus d'autobus du bolide, nulle part. Tout le monde était contre la hausse qu'on a fait un cycle indé, mais par contre, on n'avait pas nécessité trop l'ingrette, alors je suis un peu déçu que mon écoute. Pour toute la façon que ça s'est passé, c'était quand même un peu démocratique. Tu étais inclus dans la proposition et il n'y avait plus de vote. Donc c'était ça à rien dans la proposition après. Donc c'était déjà fini. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu une proposition, la même façon qui s'est levée, et ça a été fini. C'est pour ça qu'on a fait un 7-in agravé. vers le milieu de l'événement aussi, pour la politisation et la prise de conscience des jeunes. C'est pas juste faire la grève, je pense que c'est apprendre à être citoyen qui est en train d'arriver à un paquet de jeunes aussi. Et nous, notre truc, c'est qu'on allait voir la direction, puis c'était plus que l'administration s'enrogeait pour aller voir la direction, puis négocier avec eux. Puis ce qu'on a réussi à voir, c'est une assemblée générale. Une assemblée générale, où possiblement on va faire un vote de grève. C'est important, important, pour la classification-là. C'est important que je souviens, tu sais, tu vois que je fais un vote de grève, c'est un vote de grève, c'est un vote de grève. Il y a une institute de négociation, ouais, je trouve ça plate. C'est déviable. Aujourd'hui, à peu près, il y a 100 000 étudiants, puis 100 000 citoyens qui vont descendre dans la rue pour manifester, si elle fait rien. Ben, on va continuer à se battre quand même, puis ça va arriver à quelque chose. C'est un vote de grève. La manif du 22 mars, là, c'est justement, c'est pas la fin. C'est un début, selon moi. En fait, selon tout le monde qui est ici, là, on a tiré des tracts, là, tout le monde. C'est vraiment un début. On n'est pas prêts à s'arrêter. Je suis sûre que le gouvernement, j'arrive, va être obligé de nous faire les offres. La grève n'est pas la fin avec le manif du 22 mars. C'est-à-dire que les années, on sait qu'il y a toujours une récupération, puis c'est fait avec les fédérations indivisantes de la fin de la grève, puis du travail qui est fait à l'heure de la mobilisation. Alors, nous, on veut juste dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse manifestation, que la grève est finie, puis c'est pas les manifs des fédérations indivisantes qui vont décider pour nous, ça va être tout le monde ensemble. Chaque année, si ça fait un étudiant, on va devoir voter pour voir si ça accède au monde de jamais. Puis, c'est clair, là, on est vraiment mieux préparé qu'en 2005, je pense pas qu'on va voter ça. Il ne faut surtout pas lâcher, pas lui, Est-ce que vous, moi, personnellement, oui, de la gratuité scolaire, parce que je m'attendrai à ce qu'il y ait un même effort aujourd'hui, qu'il y en ait eu un à la fin des années 60, pour relever le niveau général d'éducation de la population. C'est nécessaire, et c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'on vit dans des sociétés beaucoup plus complexes, maintenant. On demande justement au gouvernement Charest de retourner au frais de 2007, puis aussi un geste de frais de scolarité. Qu'est-ce qu'il y a de la justice correcte? Dans toute société, on annonce, on recule, on annonce, on recule. Il y a des extrémismes, des fois, des deux côtés. Alors, on peut avoir un idéal, mais quand arrive le moment de discuter, de négocier avec les gens qui sont au pouvoir, il faut, jusqu'à un certain point, accepter certaines concessions pour, peut-être, une sorte de repli, mais revenir plus tard. L'idée, c'est que si tu sois de ramener l'Assemblée générale, tu veux juste décider où elles en sont et ce qu'elles veulent pour la fin de la Grèce. C'est plus un projet de vie, un projet de société pour lequel on se bat. On veut que l'école reste accessible à tous. Si on ne peut pas être dans une société relative, tu seras les plus riches pour avoir accès à l'éducation. Je pense que les étudiants, ils font leur part en étudiant. Et ce qu'ils ont à payer, ils vont le payer plus tard. C'est comme ce qu'il faut penser. Là, présentement, 75 % de hausse sur cinq ans, c'est absolument inacceptable. Le gouvernement ne pense que, n'a pas une vision, une perspective très large des choses, je trouve, à long terme. Ce qu'ils savent faire, c'est que ça va nous appauvrir. L'argent existe. L'argent n'est juste pas pris au grand endroit. Ils sont prêts à dépenser des milliards ou des milliards pour aller faire le plan d'or, aller donner des droits pour les gardes de justice et tout ça. Mais quand c'est temps d'aller jouer par nous sur la classe moyenne, il ne faut jamais rien. On avait les meilleurs paliers d'imposition. Vraisemblablement, les riches pourraient être avantage, mais ce serait gratuit. Et on n'avait pas besoin de ces grosses des pratiqués d'amour. Moi, j'ai étudié en France, à un moment donné, et puis, la scolarité était gratuite. Donc, c'est possible. Et c'est possible aussi dans des pays pays scandinaux. Il faut croire qu'on ne s'est pas capable. Nous aussi, on a plein de ressources. Autant les mettre à profit pour la population. C'est un débat qui dépasse les étudiants. C'est un choix de société. C'est juste pour diviser la population. Donc, c'est le temps que le gouvernement a réagi. On est fâchés. Moi, j'ai hâte de retourner dans ma classe. J'ai hâte. J'ai hâte de retourner dans ma classe. Moi, j'ai hâte de retourner dans ma classe. J'ai hâte d'aller dans ma classe. Parce que je ne peux pas le donner. Oui, je ne peux pas le faire. Et là, il y a un beau-être. Parce que le français, je ne peux pas te donner mes actions. Ah, je ne peux pas. OK, je ne peux pas le faire. Donc, oui. C'est ça, c'est la fin. Au moins être ouvert aux négociations. C'est une position unébénable du point de vue de la communication sociale. Il y a des milliers de gens qui sont pas d'accord avec ça, on va pas aller s'ignorer. La démocratie, ça passe pas juste par le bon, ça passe juste par l'égo des citoyens, et d'agir à des compromis ensemble. Je pense que la ministre devait juste rentrer chez vous, et laisser votre chaise, parce que Ce n'est pas le risque que vous dites que vous êtes pour l'accessibilité des études. Vous faites tout le contraire en augmentant les prêts de scolarité. Donc, si ça, vous ne comprenez pas ça, c'est à entrer chez vous. Et c'est pas ça qu'on veut de futur. On veut une éducation. On est gratuit, tout le monde est accessible. En fait, c'est fondamental pour que le Québec puisse avancer, pour qu'on puisse avancer comme société. Donc, vous êtes en train de nous faire un prix. On a déjà vu ça dans le passé, mais on ne veut pas que ça se reprend. J'espère que très bientôt, on pourra changer. Donc, au revoir. C'est fini. Des mots-beurs. Des mots-beurs. L'utopie, c'est le nom du rêve. C'est légitime de rêver. Bien, merci. Restons au topie. Et allons pour la gratuite scolar. Ah, oui. C'est quoi? Stéphane! Stéphane! Ah oui, je m'aurais déjà demandé, tu captules ce que tu as? Voilà, oui! Je suis venu jusqu'à 12h, je te mette. Je fais tout de suite jusqu'à 12h. Après ça, je pars, je crie dans le mouvement jusqu'à la catacombe, je me lance mon pied ici. Je te rendais catacombe et je m'en vais à la salle. Je me demande quelle forme là-dessus, c'est au cas où je t'oublie. Dans le fond, on va prendre tout ce que tu fais aujourd'hui, on va le découvrir dans notre nature de préférée. Mais on va arrêter de se tourner, je te dis à 4h après, mais ça se veut que ce soit 5h. Je pense que 5h à 5h, je suis ici. Parfait, c'était bon. Je suis là toute la journée. C'était magique, il y avait une énergie. Ça, c'est juste tout. Il y a eu une énergie incroyable. Ça a marqué le plus d'entreprise. Tu prétends à pouvoir... L'autre raison pour laquelle je vais vous présenter cette vidéo-là, c'est que je trouvais que ça illustre très bien qui les a dit plus à l'attache. Je vais être ravie d'entendre les commentaires des gens qui l'ont regardé, mais l'idée dans les acteurs, c'est vraiment de donner la parole aux citoyens. Et les citoyens qui sont le plus représentatifs possible, gars, filles, jeunes, vieux. On essaie aussi d'avoir des gens qui font de différentes communes culturelles. Et ça, c'est pas... C'est souvent très blanc québécois. Encore pas dans les manifestations, on a beaucoup de difficultés à les mobiliser. Mais... Alors, c'est vraiment la première valeur. C'est ça. C'est la parole citoyenne, de tendre un micro aux gens, parce que moi, je suis estomaquée à chaque fois d'entendre les personnes qui prennent la parole. C'est le fait qu'ils ont tellement le goût, aussi, d'exprimer, et pas beaucoup d'espace pour le faire. Et d'être représentatif le plus possible pour que le discours représente la société. Tu regardes une vidéo comme celui-là, et tu regardes toute la mobilisation du printemps Érable. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce genre de cours-là a servi aussi à canaliser un peu les forces militantes, l'engagement des gens ? Tu regardes ça dans ton salon, si tu peux ? J'aurais aimé d'être là. Est-ce que le coïncèdement de la forme médiatique qu'on a gagné dans la société dans le printemps Érable a continué sur la vaste mobilisation de connu ? Bien, je l'espère. Alors, je trouve que ce qu'on a l'impression, en tout cas, c'est que c'est folle une manifestation ici. Tu comprends qu'il y a une raison pour laquelle on est dans la rue, mais une manifestation, je veux dire, il y a une énergie qui est là, qui existe. Il y a des gens qui sont ensemble, qui marchent ensemble. Il y a de la solidarité, il y a de l'entraide. Et ça, j'espère que oui, c'est rassembleur. Et j'espère que les discours sont assez bloquants pour convaincre des gens aussi. Et je trouve qu'on est très, très loin de ce qu'on voit maintenant, parce que le prochain vidéo est sur une autre manifestation, celle pendant le sommet. Et malheureusement, ce qu'on voit le plus, c'est la répression policière. Tu sais, donc là, on est en train de basculer vers d'autres choses. Il est vrai, probablement, que le discours s'est radicalisé aussi. Il y a toutes sortes de jugements dans les médias traditionnelles là-dessus. Justement, tu sais, on a l'impression que la colère est diffuse, existe de sans raison, désorganisée, porte sur tout et pour rien. C'est pas vrai que cette colère-là est diffuse, mais c'est vrai qu'il y a eu une radicalisation des points de vue maintenant. Et donc, une radicalisation des forces de l'autre. Ça fait que l'énergie, c'est plus ça, là. C'est plus assez bon endroit. On n'est plus là-dedans, tu sais. Et on quitte pas le visage, malheureusement, aussi. Je pense qu'on pourrait vous parler des attaques citoyens. Tu as présenté un peu, tu disais, donner la parole aux gens. Mais je pense que ce n'est pas uniquement ça. Il y a toutes sortes de coups que vous avez montés. Vous parlez de votre travail, de manière de l'âge, ce que vous faites. Ben, écoute, avec plaisir. Parce qu'on aime beaucoup, on aime beaucoup ça. En fait, on est quatre dans les altars. On a commencé cette aventure-là en 2007. Donc, l'idée, je le disais aussi tantôt, l'idée, c'était de donner la parole aux citoyens. Je trouvais que c'était un discours qu'on n'en en avait pas assez. Je trouvais qu'on n'avait pas assez d'espace pour s'exprimer. Donc, on a décidé de descendre dans la rue, puis c'est aussi une envie de prendre la parole sur des enjeux qui nous concernaient. Donc, on a commencé à couvrir différentes manifestations. La première en 2017, c'est sur le jour de la Terre. Mais on a été, je dirais, de tous les manifs jusqu'à maintenant. Le futur a un peu moins maintenant parce que notre engagement est différent aussi. On s'implique dans l'organisation, par exemple, de l'événement. On était là pour le 22 avril. On était là pour le gouvernement du 21 septembre en lien avec la commission Charbonneau. Et donc, dans la manière, quand on a bloqué le taux de la bourse. Donc, l'engagement est un peu différent au sens où on continue de filmer. Mais en même temps, ça va avec le niveau de notre envie d'investir dans un logement social. Donc, on est en train aussi de participer, d'organiser les manifestations et de prendre la parole d'une façon différente. Oui, on a Alexandre aussi des Alters Citoyens avec vous. Bonjour. Oui, je rajouterais également que les Alters Citoyens, on est une boîte de production indépendante. Donc, on fait aussi des vidéos. On s'allie avec, on pourrait dire, des clients partenaires qui travaillent beaucoup dans le social également, au niveau de la solidarité internationale, au niveau de la sensibilisation de la société québécoise. Donc, on produit des vidéos de façon professionnelle. Ça nous procure un certain revenu. Et ce revenu-là, on prend tout le temps un pourcentage de ce revenu-là pour financer nos topos citoyens, si vous voulez. Donc, on parlait de manière de financement. Comment est-ce qu'on peut garder notre autonomie sans publicité sur notre site web, pour alimenter un peu tous nos déplacements, notre matériel. Et puis, c'est une façon qu'on a trouvée qui fonctionne quand même bien. Ça fait depuis 2007, comme Pauline mentionne, qu'on existe. Et puis, on existe aussi grâce à cette boîte de production-là aussi. C'est un aspect intéressant parce qu'on disait tantôt, il y a beaucoup de débats présentement. Le milieu des médias est en pleine transformation. Puis une question importante, c'est comment est-ce qu'on fait pour financer des modèles différents de production, de production journalistique, de production médiatique. Et puis, il y a une étude qui a été réalisée récemment. Puis une des pistes de ça, c'est de dire, dans le fond, il faut générer des revenus avec autre chose que l'information. Parce qu'on vit dans une société où est-ce que l'information est de plus en plus accessible gratuitement. Donc, ce que vous faites, finalement, c'est un peu ça de trouver une façon de financer votre production d'informations indépendantes avec d'autres services. Oui, exactement. Et puis, ça permet aussi à nos partenaires, même si on peut dire que c'est des clients, ils sont au courant de cette participation-là extra qu'ils ont. Donc, oui, un produit qui va à leur organisme pour faire la promotion, sensibiliser la population sur leur projet. Mais ils savent aussi qu'en nous prenant comme boîte de production indépendante, il va avoir un pourcentage de leur argent qui va venir à aider aussi à financer les topos citoyens. Donc, c'est comme un encouragement de plus aussi. Puis, oui, c'est vraiment intéressant comme modèle d'affaires aussi. Mais bon, c'est sûr aussi qu'on reste des citoyens avec des emplois. Moi aussi, je suis à la maîtrise ici. Donc, des fois, le temps manque aussi un peu pour pouvoir vraiment tout couvrir. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Parlant de temps, justement, qu'on regarde... On va s'en faire. On va parait tout à l'heure un peu le média de masse versus le média alternatif. Qu'on regarde une vidéo comme ça qui est l'encombre d'une manifestation versus un petit topo de 30 secondes, 45 secondes au téléjournal. On n'est pas dans la même logique du tout. On n'est pas dans le même rendu. Et on voit très bien la différence entre les deux médias. Oui, tout à fait. Et puis, même que ça a toujours été un peu un enjeu quand on a commencé. Parce qu'on faisait des topos de 5 minutes ou même des fois qui pouvaient aller jusqu'à 10 minutes. Et puis, on nous a souvent reproché, vous ne pouvez pas faire ça sur le web. C'est un format qui ne marche pas. Il faut faire des trucs plus courts comme les médias plus traditionnels. Et puis, nous, on ne sait pas nécessairement embarquer là-dedans. On a gardé notre structure, notre esthétique aussi, si vous voulez. Et puis, il faudrait dire que l'esthétique de médias intercitoyens commence à influencer de plus en plus les médias traditionnels. On peut voir que le manque de reporteurs sur le terrain au début de la grève étudiante... En fait, la presse se sont inspirés de beaucoup de topos citoyens pour envoyer leurs journalistes sur le terrain pour vraiment être capables de combler ce vide-là. Donc, il y a une influence des médias alternatifs sur les médias traditionnels présentement. Donc, vous avez couvert toute la grève. Justement, quelque sorte, vous avez bouqué la boucle avec le petit vidéo qui porte sur la clôture du semestre à Saint-Grasse supérieur. Donc, on pourrait peut-être aller voir ça pour avoir aperçu votre travail. Tout à fait. C'est surtout, c'est vraiment Claudine qui a profité ces vidéos-là. Est-ce qu'on l'écoute un peu? Tu voulais en parler un petit peu? On va l'écouter, donc on... All right. En ce moment, on a peut-être le goût de prendre la tête entre les deux nœuds et pousser à l'ancier. Ça ne sera pas très bien. On a dû travailler avec le soleil. On est content qu'il sorte, mais il nous a un peu perturbés dans notre setup. Voilà, le semestre s'est clôturé, hein, pour le rappeler, il y a quoi, deux semaines, trois semaines? Le 26 février. Voilà. Voilà, c'était la balire du 26 février. Qu'est-ce qu'il se passe? Mes camarades, j'ai le malheur de vous annoncer que nous n'avons pas le temps, parce que de notre côté, notre gang de politique a un lieu de travail à améliorer nos conditions pour mieux sèvrir leurs intérêts. On va se retrousser les manches encore une fois, on va retourner dans nos assemblées générales et on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait, s'organiser pour mieux lutter. On va continuer de faire ce qu'on a toujours fait, s'organiser pour mieux lutter, s'organiser pour mieux lutter, s'organiser pour mieux lutter. La sécurité sociale, il va nous trouver sur sa vote. Restons saluants, continuez en attendant, bonne année tout le monde! Il y a un certain raldeur dans la population par rapport à la forme de société qu'on a, et surtout la forme politique qui nous dirige. Et là, on a des sérieux problèmes dans ce sens-là, et je vois qu'il y a une remise en question très critique de notre type de société. C'est un mouvement beaucoup plus large que des simples fraises colorées qui simplement tombent là-dedans. L'éducation, c'est ça qui a nous pris le temps, c'est un enjeu social. Moi je travaille avec des personnes à cité sociale, des femmes à cité sociale, pauvreté, éducation, il y a un lien direct là. Et plus on augmente ces frais-là, plus on est en train de créer deux classes dans la société. L'éducation doit être accessible à tous, et c'est cette réflexion-là qu'on veut amener. Nos revenus, là, ils n'augmentent pas de 3% par année, c'est pas vrai. Moi mes revenus, ils ont diminué dans les dix dernières années, continuellement. Fait qu'arrêtez de prendre les parents pour des cas aussi, là. C'est pas vrai que ça suit l'indexation des revenus des parents, c'est absolument faux. Je trouve que tout ce qu'ils font, c'est stratégique en ce moment, puis c'est vraiment décevant. Par considération électoraliste, on a refusé de se retrousser les manches, et de faire véritablement une action qui aurait pu changer l'avenir du Québec. On a dit non à l'attraperon. On avait demandé des états généraux, ils n'ont pas un sommet. Les chantiers qu'elle veut mettre sur pied, on a ça à l'œil. Pour nous, il n'y a rien de terminé aujourd'hui. Au contraire, le combat a continué. on a dit non à l'autre, au contraire de vous. On a dit non à l'attraperon. On est donc là où tous les autres enfants sont là. On a dit non à l'attraperon. Non à l'attraperon ou non à l'attraperon. On a dit non à l'attraperon, on a dit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous connaissez les champions ! Ça a commencé sur le charrier. Ils ont arrêté une personne. Les gens ont écouté des bous de neige ici. Des prises au chargé pour séparer la foule. On peut juste marcher les box-y, Il a lancé des bombes assortissantes, des manifestants qui ont pris la clôture et ont bloqué la rue pour ne pas que les policiers aillent dans les manifestants. Là, c'est là que les policiers ont cherché. Là, les groupes se sont séparés. C'est pour ça que tout le monde est un peu diversifié partout. Il y a un manifestant qui est parti là-bas, mais je ne sais pas pourquoi ça se passe. C'est pour ça qu'il y a des manifestants. Le retour, donc, dans le cadre de cette journée sur les médias alternatifs, dans le cadre du festival Horkard. D'ailleurs, sur le festival, la programmation est tout juste là-bas, sur le Gros Papillard. Il y a des parfaits partout. Il y a des gens qui sont intéressés. On est avec Claudine et Alexandre, des Alters-Citoyens. Donc, on a vu le vidéo du 22 mars 2012. Là, on a vu le vidéo du 26 février 2013. On a changé un peu de registre, tranquillement, au début de la fin de la grève. On a pris conscience que cette lutte-là, dans la vie, elle existait aussi partout. On a pris conscience qu'on peut-être pas bien, mais qu'on va se faire les mesures. Et là, c'est sûr que le point d'enquête... On s'entend pas très bien. C'est qu'il y a eu un éveil. Voilà. Il y a eu un énorme éveil. Je pense qu'ils sont peut-être, merci Jean-Charles, de l'éveil politique de toute une génération. Et là, on a aussi compris que les autres disaient qu'on n'ait pas suffisamment non plus. Et que cette colère-là, elle est à travers le monde. De toute façon, elle est face aux politiques d'austérité. Elle est face aussi à l'égologie qui est dominante. Donc, on voit dans le début du topo... En fait, le discours est très différent. Maintenant, c'est les politiques d'austérité. Maintenant, c'est ce qu'on fait avec l'assurance chômage. Maintenant, c'est ce qu'on fait aux personnes plus vulnérables. Donc, la colère se canalise envers une biologie davantage. Alors que la première manifestation, le 22 mars, c'était sur ce 75 %. Mais au fur et à mesure où j'avançais dans la manifestation, en fait, même au début, ce qui est très frappant, c'est la présence des policiers. Au-delà des gestes de brutalité policière, au-delà des bombes assortissantes qui tombent par la tête à tout moment, ce qui est extrêmement intimidant, c'est le contexte d'oppression. Juste la présence policière. Et si on la voyait le 22 mars, les policiers étaient là. Mais il n'y avait pas cette oppression-là, cette intimidation-là qui vient des rangées policiers, qui nous escortent à gauche, à droite, qui vient des chevaux qui passent, qui vient du bruit d'hélicoptère. Juste le bruit d'hélicoptère est extrêmement troublant. Et donc, ça nous met dans un état où, quand on manifeste maintenant, librement, pacifiquement, sur des enjeux fondamentaux, sur des enjeux auxquels on croit, et je pense qu'on a le droit d'exprimer notre désaccord, on le fait dans une étape d'attente qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça, ça n'a pas de sens. Quand on manifeste maintenant, on sait qu'à un moment donné, on va se faire qu'on risque de se récharger. Donc, on est rendu compris pour acquis que ça, ça va arriver. Et là, je pense qu'effectivement, le mot dérive est le mot approprié. Comme s'il y avait toute une mise en scène qui venait finalement à cette répression-là en fait de manifestation. On dirait que c'est incontournable. Surtout pour une manifestation comme celle-là, où il y a quelques années, on n'aurait jamais assisté à un chargement de la part des policiers en fait de manifestation pour une manifestation de ce type-là. Non, il y a un contexte de violence, c'est socialiste. Je pense que c'est vraiment vous. Moi, j'ai le parallèle. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis une citoyenne qui n'est pas d'accord avec l'orientation. Ça n'a pas de bon sens que je viens d'avoir un stress, que je sois dans la... Que je vis à terre quand je manifeste pacifiquement. Il y a un problème qui est en train de se passer. Et oui, il y a un autre dérive, c'est celle des médias. Tu sais, parce que ce qui sort, ce qui est sorti... Oui, il y a eu un reportage en camp qui ont parlé de ça. C'est vrai. Ça n'a pas eu autant d'effets que je l'aurais souhaité. Il y a eu le film dérive. Aucun média n'a pas parlé. Heureusement que les médias sociaux existent. Justement, sur cette question-là, le défi des médias alternatifs, jusqu'à tout récemment, on n'aurait jamais entendu parler de vous détecter des policières. Puis justement, dans le cadre de cette manifestation-là, il y avait eu des journalistes de la presse, qui ont été fortement... Qui ont eu le même traitement. Exactement. Oui, oui, oui. Évidemment, là, on en parle et ça devient des terres publics. On parlait tantôt de différences entre médias alternatifs et traditionnels. On voit à quel point c'est essentiel, ces médias alternatifs, pour rendre compte de cette réalité-là qui était balayée sous le terrain. Absolument. C'est l'accord. Oui, qui est encore... On va se dire que ce n'est pas souhaitable qu'un journaliste de la presse se fasse tabasser autant que les derniers produits indépendants, bien évidemment, mais sauf que oui, ça fait parler. Il y a eu le directeur, ou en tout cas le président, je ne sais pas qui, qui a fait une sortie pour dire qu'on va enquêter, c'est inacceptable. Il faut, pour faire changer les choses, il reste, je pense qu'on a quand même besoin que ça descende dans les médias, dans les médias, j'allais dire, dans les 20 médias. Donc, c'est ça qui est en train d'arriver aussi. Puis on l'a vu, en fait, c'est peut-être le mur qui a été franchi aussi avec la capitule qui a été faite par vous autres, on regarde, parce que c'est lui qui filme Asseline Bruneau. Et là, tout d'un coup, back up, ça a été, on pouvait un peu éviter le sujet, la capitule Asseline Bruneau a été vue, je ne sais pas combien de vues. 117 000 si je me rappelle la dernière fois, puis dérive à 50 000 vues déjà. Bon, c'est ça. Un moment donné, on ne peut plus éviter d'en parler dans les médias traditionnels, mais là, on commence à franchir le mur du son. Mais c'est vrai que, sur ce qui est en train de se passer, au niveau de la migration policière, je veux dire, ça prend le travail des médias, des médias indépendants pour filmer ça. C'est vraiment un peu dénestifier tout ça, parce que souvent, on parle des médias, on est bien sûr québécois pour ne pas les donner, ils s'adressent à des gens qui vivent en banlieue, dans un petit pied bien rangé, bien tranquille. Et eux, depuis 10-15 ans, il y avait des récessions uniquement à travers le prisme des médias, donc à travers deux vitrines fracassées, et bon, ces gens-là, l'ont bien cherché, finalement, de se faire taper sur la gueule. Alors que finalement, quand on filme, en ce moment-là, l'investation, on se rend bien compte de toutes les dérives auxquelles on assiste. Donc, à ce niveau-là, effectivement, je pense que votre travail est non seulement bienvenu, mais nécessaire et essentiel. Et ceux qui filment aussi en direct, là, ça aussi, c'est... En même temps, ce que je trouve un peu triste, c'est que cette répression policière-là quitte lave le message, on enlève le message, parce que... Et ça, autant entre nous, dans les médias, ça me paraissait important, quand même, de filmer le discours. Parce qu'il y a des gens, on était là pour beaucoup de raisons, on n'était pas d'accord avec ce souvenir-là, qui aient des menus, on ne croyait pas, bon, les politiques qui étaient en train de nous en place, on ne peut pas faire ce qui se passait, tout ça. Donc, ça me semblait intéressant, de faire un peu beaucoup, où cette parole du citoyen-là est entendue, parce que le problème avec la répression aussi, c'est qu'on ne parle que de ça aussi. Tant d'une mauvaise façon que dans les médias traditionnels, mais on en parle aussi uniquement dans les médias alternatifs aussi, pour la dénoncer. Mais dans tout ça, le message, la vraie raison pour laquelle il y a des citoyens qui se mobilisent et qui descendent dans la rue, bien, là, tout de coup, on l'évacue, tu sais. Donc, je pense aussi qu'il faut garder le fil, et bien, on ne sait pas, c'est que c'est la parostrine. Voilà. Justement, peut-être, par le bon, avec la question de la répression policière, vous venez d'aborder, avec nos prochaines questions. Alors, puis peut-être, juste pour faire une parenthèse de transition, on parle de mise en scène qui génère la confrontation, qui donne lieu à la répression, la manifestation du 15 mars, qui s'en vient vendredi, c'est l'exemple parfait de ça depuis plus de dix ans. Et puis, il y a un commentaire que je veux faire sur l'événement, c'est juste pour dire, la répression policière, c'est comme un sujet qui est incontournable, en fait. Quand on passe à la grève étudiant de 2012, c'est impossible de ne pas parler de ça. Et, effectivement, la couverture médiatique de la répression policière, c'est un des objets sur lesquels les médias de masse ont été les plus critiqués, parce qu'on a souligné une certaine complaisance de la part des médias de masse envers les versions officielles de la police, qui disent que les apportements ont commencé parce qu'on s'est fait danser ci et ça, et puis après ça, on a été obligés d'intervenir parce que ci et ça. Et c'est toujours ce message-là qui sort dans les médias de masse. Les médias alternatifs ont tendance à un peu prendre le point de vue proposé et puis dire, en fait, ça a commencé comme ça et finalement, ça alimente un genre de débat qui est très sain entre la version officielle qui est celle que le gouvernement veut faire maloir pour dire qu'il fallait rétablir l'ordre parce que la paix était troublée et la version des gens dans la rue qui dit, bien, il fallait troubler l'ordre parce que l'ordre est tout croche. C'est un peu le débat finalement qui a jamais lieu dans les médias de masse, mais il a lieu grâce aux médias alternatifs. Du coup, on va passer sur ce sujet-là avec des gens d'universités TV, la Web TV de l'Université de Montréal qui a fait tout un travail pendant la grève pour documenter tout ce qui se passait et notamment certains événements de brutalité ou de barrures policières. Aussi contre des journalistes, des médias de masse, on va regarder tantôt un extrait. Peut-être juste pour commencer, on a Daniel et Mathias qui sont là. Université TV, c'est quoi votre mandat ou votre vision comme média étudiant dans le grand environnement des médias? En particulier, ça a été quoi votre rôle pendant la grève ? Ok, ben moi je vais parler à titre personnel en fait, parce que je ne suis pas Québécois, je suis étranger, je n'étais pas non plus militant à la base et c'est à force d'être sur le terrain et tout que j'ai commencé à me sensibiliser et à prendre conscience des choses et à prendre conscience de la brutalité policière et tout. On a vu les images du 22 mars tout à l'heure et tout, il y a comme une euphorie du changement, de volonté de changement, on croit que c'est possible. On est 300 000 dans la rue et c'est vraiment merveilleux et après on se heurte au problème de la brutalité policière qui ne peut pas faire abstraction de ça. Et donc du coup, moi je ne suis pas citoyen québécois, mais je suis censé citoyen quand même. Je sens que j'ai un rôle à porter. On parlait tout à l'heure des médias communautaires, on n'est pas forcément journaliste, on a quand même quelque chose à dire. Du coup, moi quand je suis arrivé à l'Université TV, c'était ça. Je ne suis pas Québécois, je ne suis pas journaliste, mais j'ai quand même quelque chose à dire d'un point de vue audiovisuel. Du coup, au fur et à mesure, on commence à refuter sa réflexion et tout. il y a un homme qui se crée aussi avec les manifestants, il y a une façon d'interagir avec eux, de bouger sur le terrain aussi, de se baquer l'un et l'autre, de se protéger. Par exemple, en braquant la caméra sur un policier qui brutalise un manifestant etc. Du coup, il va se sentir comme bloqué et du coup, à partir du moment où je veux changer mon point de vue, changer la caméra d'épaule, il va quand même s'en prendre à lui. Du coup, il y a comme une force dans l'image. Le policier ne va pas agir quand la caméra est braquée sur lui, mais dès que la caméra se détend, c'est sûr qu'il va sauter dessus et du coup, ça ne laisse pas du tout indifférent et on se sent aussi visé, on se sent responsable aussi de ça. et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. En fait, on peut commencer par regarder la vidéo du plan Nord. On ne peut pas faire l'abstraction de la violence que ça a été. On va en parler de ça juste après. Donc ça, c'est l'événement du 19-20 avril. C'est ça. On se souvient de Jean Charest, là, qui a siégé dans sa salle de conférence. C'est amusé à faire des blagues pendant que dans la rue, il y avait le SBBM, la SQ qui était là en 2017. Une confrontation totale. Une confrontation très, très brutale. Donc on va regarder un extrait de l'Université Télé. C'est un extrait d'invoix. Le ... C'est un extrait d'invoix ! L'auteur d'invoix ! L'auteur d'invoix ! L'auteur d'invoix ! L'auteur alors ! Pour cela ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 2 minutes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501